... Nous avons étudié aussi les bioagresseurs, ou les bioagresseurs importants pour le blé dur, à commencer par les ravageurs d'automne qui transmettent des virus, que ce soit les pucerons qui transmettent la jaunisse nanisante de l'orge, les cicadelles qui transmettent la maladie des piéchétifs, ou un champignon du sol qui transmet les mosaïques. Globalement, c'est des champignons et des ravageurs qui peuvent se développer avec des températures automnales élevées. Et dans nos simulations climatiques, on voit bien que les températures d'automne risquent d'augmenter, de façon homogène sur toute la France. Et donc, la nuisibilité des ravageurs d'automne risque d'augmenter. Cependant, on a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inconnus, puisque nous ne savons pas, même si les populations de pucerons ou de cicadelles augmentent, on ne connaît pas comment va évoluer leur infectivité. C'est-à-dire, est-ce que le virus sera toujours transmis à la plante ? Est-ce qu'il sera conservé ? Est-ce qu'on aura suffisamment de repousse l'été pour conserver ces virus ? Tout ça, ça reste des inconnus. Le deuxième facteur de production qu'on a regardé, ou bioagresseur qu'on a regardé, c'est la rouille brune, puisque c'est une des maladies foliaires les plus nuisibles sur blé dur. Donc, cette rouille brune, il faut à la fois qu'elle se conserve l'été, et elle doit se conserver sur du végétal vivant. Donc, on a regardé si on aurait des repousses l'été pour pouvoir conserver cette rouille. Deuxième point, on a regardé également la nuisibilité, l'évolution de l'inoculum à l'automne et au printemps, pour voir si l'épidémie serait plus précoce. Donc, sur les repousses l'été, on a mis en évidence que la pluviométrie de juillet et d'août risquait d'être beaucoup plus faible, voire en 2100, moins de 10 mm en juillet, ce qui empêcherait la présence de repousses et pourrait peut-être diminuer la conservation de la rouille brune. Concernant l'évolution de l'épidémie en hiver et au printemps, d'une façon générale, l'augmentation des températures hivernales et printanières va entraîner des cycles plus courts de rouille et donc plus de cycles et donc un développement de l'épidémie plus important. Alors ça, quand on fait tourner notre modèle nuisibilité rouille brune, on voit bien ces deux effets, c'est-à-dire des années où, sans repousse, nous aurons une nuisibilité faible, ça peut être le cas notamment à Toulouse ou à Nîmes, mais des années où la rouille aura pu se maintenir l'été, une nuisibilité très forte puisque l'hiver ne sera pas limitant dans son développement et des nuisibilités qui pourraient atteindre 80% de nuisibilité sur Toulouse. Par contre, dans les régions plus au nord, Nior ou dans la région ouest ou la région centre, la nuisibilité risque d'augmenter légèrement. Actuellement, la rouille n'est peu un problème dans ces régions-là et ça risque de devenir un peu plus un problème puisque les températures hivernales ne seront plus limitantes.